Tu peux manger ? Dites-moi, ce n'est pas très mélodieux comme nom de restaurant. Mais bon, vous commencez à me connaître, je ne refuse jamais une nouvelle expérience gustative. Le livreur a osé me demander de lui laisser un type. Je réponds du c'est toi le pauvre type. Écoutons donc quefeuque. Mais quelle sublime poche, il y a même une gravure du Père Noël. Nous avons donc des tissus de soie, le cadavre d'une pomme de terre démembrée, un bourgeon de maïs, une sauce unze, ainsi que deux poquots. L'un contenant une sauce smoky pp et l'autre contenant une mixture de ouattes 4u. Une seconde sauce unze, mais celle-ci semble appartenir à l'URSS. Deux récipients, dont l'un contenant, si je me souviens bien, du cetup, ainsi que l'autre rempli, il me semble, de cocokala. Et enfin, le plat de résistance ! Le buquet ! Et alors, ce n'est pas un buquet de fleurs, c'est un buquet de ouinches. Vous allez me dire, cela fait tout de même énormément de victoire pour votre gracieux petit estomac. Pour en inquiétude, l'ami, je recycle toujours ce que je ne finis pas, en balançant le prisonnier dans mon cachot. Attaquons donc la dégustation. Bien entendu, dans ma vaisselle royale, afin de faire honneur à ces somptueux mets, bien plus rares que les matières où j'aurai la moyenne cette année. Taillot ! Ça coule plus vite que mes larmes le jour de la finale de la Coupe du Monde. Cette volaille d'exception s'accouple avec mes papilles, et non pas avec mon papille. Enfin, la volaille fait ce qu'elle veut. Juste ciel. Celle-ci était plus épicée que le scénario de 50 nuances d'Ogeret. Succulence tendeur. Enfin, à bon entendeur. Et découvrons cette sauce de hot catru. Assassin ! Mange un kebab, c'te peu ? Puisqu'absolument tout le monde me l'a demandé, je m'exécute. Telle une mise à jour Wandaou. Le livreur a osé me tutoyer. A-t-il pensé que nous étions potos ? Pour ce mec que vous m'avez qualifié de divin, j'ai sorti toute ma plus belle vaisselle. Dégustons donc. Une boisson nommée Sprite-Té, parfaitement conservée dans ce baril de fer forgé. Qui apparemment s'ouvre en actionnant la goupille. Espérons que ça ne soit pas une grenade. Oh, quelle barbarie ! Et le voici. Le tant désiré plat de résistance. Qui n'est point aussi résistant que ça. Oh ! Dégustons. De nouveau, des particules de pommes de terre dépecées. Décédément, tous les restants en surface faute pratiquent la chasse à la patate. Mais moi, il me tient à cœur de goûter au kebab. Taillot. Mmmh ! Vous connaissiez le kebab ? Moi, je ne connaissais que Bob. Reste de la volaille, un agneau champêtre ou du dragon. Je ne sais guère, mais c'est fort goûtu. Ça fut d'ailleurs fort peu cher. J'en ai eu à débourser que 8 pièces d'or. Un tantinet agrémenté de la confiture de tomate ayant délicatement été apposée dans ma barquette. Délicatement est peut-être un mot un peu fort. Eh bien, c'est un régole pour les paquilles. C'est tout de même fou comme la viande est taillée fine. Elle est aussi maigre que vos chances d'avoir une augmentation un jour, Muriel. Par contre, là où la viande est absolument exquise, ces légumes ont un goût infâme. Oui, je désirais parler au tavernier du tebab. C'est juste pour me demander si vos tomates vous les rouliez au préalable sous vos aisselles. Ok, donc, dois-je faire bellec ? Mange un taco, tecate, c'est bon. Eh bien, très cher, puisque c'est si vous les m'en demandez, je me plie à vos ordres. Vous excuserez ma chemise plus froissée que ma mère quand je lui ai dit qu'elle avait des goûts de merde ? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les livreurs me regardent si étrangement ? C'est le taco que je vais bouffer par leur grand-mère. Quelle sorte de merde on nous donc aujourd'hui ? J'ai bien évidemment sorti mon argenterie pour faire honneur à ce repas venu des cieux. Oh, des filaments de pommes de terre. Ainsi qu'un... Qu'est-ce donc ? Ça me ressemble fort à une tarte tatin. Mais ça m'a tout l'air d'une tarte catin. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai pris nugé cordon bleu. J'ai fait light. Taillot ! Ah, mes fourchettes se désagrègent plus vite qu'un octogénaire en fin de vie. Les filaments de pommes de terre dorées à point sont plus molles que mon poire au divin en repos. 16 gallons, ça ne m'a coûté ! Mais ce qui me panique le plus, c'est qu'avec cette couche qui recouvre un peu le mais, il pourrait mettre n'importe quoi dedans. Ça se trouve, je bouffe du hamster depuis tout à l'heure. Ça se trouve, je déguste ma tante qui a disparu depuis qu'elle a empoché l'héritage de son mari. Non, je pense que j'aurais vu les bourrelets sur la viande. La viande ? Qui a arrêté ? C'est pas des manières, hein ? Non mais oh ! Bon ! Enfin, l'on m'a également donné une sauce barbecue. Mais bon, vu son nom, vous m'excuserez, mais je suis assez peu motivé pour la goûter. Vous savez d'ailleurs qu'hier, le duc m'a envoyé une photo de lui. Voilà ce que j'ai reçu. Je lui ai répondu, mais t'es un trou, duc ? Tu peux manger MCDO ou Burger King, juste pas. Mais volontiers, être étrange au dialecte inconnu. J'avais initialement prévu de déguster de la dinde, mais comme c'est moi qui ai tenté de cuisiner, elle est plus cramée que mes chances de remporter une battle de rap. Saviez-vous que les livreurs possédaient des fidèles d'estriers nommés Scotté ? Un abordage. Apparemment, le MCDO serait un cuisinier renommé qui réalise des burjets. Nous avons donc une urne funéraire, des tissus de satin, un réceptacle à particules de pommes de terre, des mixtures répondant au nom de créamis de luxeux, ainsi que de burjets. Bien entendu, ma porcelaine de limoges pour ce repas princier. Bon appétit. Ces particules patateuses s'avèrent exquises. Tellement meilleures que la laine de mon moniteur d'autocarrosse. Voici donc l'art d'œuvre. C'est donc cela, le... Chican Bich Tasty ? Mais c'est fort laid. Il semblerait qu'il y ait au milieu de cette composition boulangère, une lamelle de poularde. C'est tout bonnement insensé. Est-ce que je mettrais une lamelle de parquet pique dans un haut-douche, moi ? Mais parce que je n'ai peur de rien, mis à part des pizzas à lalala... Taillot ! Goûtons donc gaiement à ce burger satanique. Va dérit trop le chic en m'actastie ! Je sens le mal couler dans mes veines, ainsi que le cholestérol. Ce n'est pas MCDO, c'est MC Démoniac. Vous savez qui m'a goûté 18 gallons, ce menu maxi-bestouf ? J'ai failli omettre la jarre, contenant l'âme sacrifiée pour le rituel démoniaque. Voyez un peu ce liquide d'une noirceur plus profonde que l'urine de mon grand-père diabétique. Bon, entends-tu ? Entité ténébreuse, répondons au nom de Kakulak. Ça pétille presque plus que mes yeux quand je vois le boule de la duchesse. Tu peux manger Subway, que ne ferais-je pas pour vos beaux yeux, ou votre bel oeil, si vous êtes un cyclope. Quel est votre nom, aubergiste à roulettes ? Je m'appelle Balan Zeyn. Il y a erreur, moi j'entends Uber. Surtout qu'ici, c'est le pays d'Uber. C'est l'Uber-Nation. Passant. Que nous propose donc le chef Subway, qui m'a tout de même coûté 18 gallons. Du lépton, faible en calories. Écoutez, chacun son truc, moi je suis faible en boutichak. Un sandwich qui... Ça reste un Sub-15 ? Je vais demander un Sub-30. Fraude ! Voyou ! J'ai mis à part un coquille, c'est tout ce que j'ai pour me remplir la panse. Gourgardine. Vous m'excuserez, mais j'ai toute la raison du monde d'être fâché. Avoir déboursé 18 écus pour un sandwich plus petit que mon poireau divin quand il fait froid. C'est un scandale. Je reviens, je vais le faire réchauffer dans la cheminée. Savez-vous quelle est la différence entre ce plat et moi ? Aucune. Nous sommes tous les deux beaucoup trop chauds. Pourquoi j'ai l'impression de déshabiller quelqu'un ? Je ne regarde pas, dame sandwich. Vous êtes tombé sous mon charme, coquine. Quelle odeur, nous aubonde. Ah oui, j'ai pris dame sandwich à la raclette. Taillot. Petite, mais succulente. Comme... Non, rien. Cette composition boulangère agrémentée de sauce fromagère et de tomates jardinières est un pur et simple délice. Apparemment, c'est un thé. Doit-on tremper le coquille dedans ? Oiseau ! Entendez-moi, poiseau-lait ! La rocambolesque mission qui m'a été confiée en ce jour semble être de déguster un mai ce prénomment pizza au fromage. Et bien que je sois nettement plus habitué à tout ce qui est caviar et canard à l'orange, je me suis dit qu'une petite folie pimenterait mon quotidien. Voici donc notre artefact dégustatif. Je fais le tour du pizza. J'ai bien évidemment sorti l'argenterie pour un repas aussi distingué. Et attaquons donc cette sublime mai. Cette sublime composition boulangère est plus ronde qu'un frisbeu. Comment déguste-t-on ce frisbeu fromager ? Suche bête, c'est tel un gâteau. C'est part, part, part. Reviens, reviens, reviens. Mirer un peu ce sublime triangle rectangle que je m'apprête à déguster. Mon prof de maths me l'avait dit que j'allais bouffer de la géométrie. Notez que la pizza m'a coûté 20 gallons. Alors à ce point-là, elle a intérêt à être succulente, sinon je pète un scandale. Je vais foutre le feu à leur frisbeuterie. Mais c'est deux fois plus mauvais que mes compétences en marche à pied. Ce n'est pas une pizza 4 fromages, c'est une pizza comme Réolage. Savez-vous quelle est la différence entre cette pizza et ma mère dans un magasin de fringues ? Aucune, elles ont toutes les deux des goûts de merde. Fort heureusement, ils vont tout de même vous faire cette canette. Même si pour moi, c'est la femelle du canard. Je suis fort chaque fois. Sans thé. Et sans sucre. Auriez-vous l'obligence très chère de tenter de déguster un des succulents mets de la restauration rapide Kik. Kik? Serait-ce le préfixe de Kiki ? Bon, j'avais une dente dans le four, mais puisque vous me le proposez avec tant d'assistance, je stupite que cela doit être un mets hors-père. Hors-père, hors-mère, hors-frère, lol, comme dirait un gueux. Oh, le livreur est arrivé en voiture, il a failli me rouler dessus. Je lui ai dit garder ça pour votre conjointe. Enfin, découvrons les somptueux mets que je l'ai dégustés dans mon argenterie fort coûteuse. Oh, une clepsydre. Je m'attendais moins que la défaite de la France à la coupe du monde. De la marque. Vite-tel. Des napprons en dentelles. Moule-tongan. Oh, qu'est-ce donc ? Une poularde démembrée. Truant ! Un bouquet de pomme au four. Le burger. Alors, il me semble que c'est le... Suprême Chican Balcon. Je me demande tout de même ce qu'un poulet fout sur un balcon. Mais bon, c'est peut-être Roméo et Juliette. Version poulet-poulette. Et enfin, nous avons... un chibre d'écureuil. Ma foi, tailleau. La clepsydre vitotol est délectable. C'est pas bon, il faut le décéder, ils sont un peu molles. Goûtons le buburger du balcon. Comme la viande est sèche, ils ont dû y rajouter la rambarde du balcon. La volaille pulvérisée m'intrigue toutefois. Hum, ça valait le meurtre. Et le plus nutritif pour la faim. J'ai tout de même pas goûté au phallus de Tik Tok. Tu peux mangerer burger 15. Alors, très cher. Déjà, c'est soit manger, soit gérer. Et sachez qu'en aucun cas, je ne me vois copuler avec un sandwich. Les jeunes de nos jours, tous dépolissons. Découvrons donc ce splendide burger 15. Un sac de marque, ça fait toujours son effet. Qui c'est, marque ? Nous avons donc une bonbonne d'oxygène, un petit bac réfrigéré, moult bocaux aux potions diverses et variées, spiky en halouse, sauce barbecue, curry mange au sauce, la mayonnaise, ainsi que son frère Hans, qui appartient à l'équipe ennemie. Des pommes de terre tranchées en esperluettes. Ce qui pouvait arriver de mieux à une patate. Oui, enfin, je pense qu'elle était mieux dans la terre que sacrifiée pour un menu bon marché. Nous avons également des des oignons rinches. Cela me fait fort penser à une chevalière. Oui, une bac de fiançailles. Le double cheuse-bacon-xoxoleux. Griller à la flamme depuis 1954. Fallait que quelque chose remplace les sorcières de sa laine. Dressons la table. Cela coule plus encore que mes résultats au second semestre. Père ton âme, pomme de terre pourfendue. Ce fort copieux repas ne m'a coûté que 18 sesterces. Taillot. J'aime beaucoup ce cheuse-bacon-xoxoleux, mais je me dois de le disséquer car j'ai horreur des candidations. Pas des rétro-cornichax dégueulax. Ainsi purgé, cette spécialité boulangère est un régal. Hum, cette alliance ne laisse pas présager un mariage heureux. Hum, repu le pain. Mais goûtons la sauce spiky. Désoleur. 30 dominos pizza. Me demandez-vous de bouffer du cap-là, foutre-riquet ? Tout va bien. Après quelques recherches sur Jean-Gel, il s'agit d'une pizzeria que je me ferai un plaisir de tester. Trouvez. Vous me recommandez tout de même des choses fort grasses. Moi, je n'avais pas prévu de rouler comme un tonneau poussé du haut d'une colline. Découvrons ce que nous réserve Domino's Pizza. Oh ! Un mets circulaire. Ce sublime disque boulanger s'appelle la pizza reine. Je ne suis pas un gueux, je n'allais pas prendre la paysanne. Ils m'ont aussi suggéré la forestière, mais je ne sais pas, bûcheron. Et la calzone, mais j'ai déjà un calçon. Ce sont un peu olé olé, ces forgeurs de pizza. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a au menu, très cher. Figurez-vous qu'ils forgent également des wanges. Moi, dorénavant, je raffole des wanges de bolail. Ils m'ont également offert une sauce ingérienne. J'aurais dit, vous remercierez ingérienne de ma part. Pour étancher notre soif, nous avons du fusté sauvage. Presque plus frais que moi. Et enfin, très cher, nous avons des lambeaux de pommes de terre exécutées. Ces pommes de terre mises à mort sont à un gal. La sauce de ingérienne est tout à son honneur. Il faudrait par contre que tout le monde arrête de mettre de la sauce barbecue. C'est un barbe, j'en ai plein le cul. M'écoutons donc la reine. Cette reine est super bonne. C'est le roi menton, je vais finir comme les patates. J'ai failli oublier de tester le wange. Cette volaille est épicée? Muriel! Le lardon est épicé! Vous entendez mal, Muriel. Pourquoi aurais-je dit qu'un lardon est allé épicé? Vous mangez Starbucks, cher monsieur Poff. Mais volontiers, je suis d'ailleurs dans ma collège prêt à m'y rendre. Juste pour vous, j'ai dû me rendre à la capitale afin de trouver ce chef tant convoité. Bon alors, hors de mon château, je ne suis pas dans mon élément. Mais faut-il demander la route à un villageois? Une charrue? Celle-ci n'est pointirée par des ânes, mais plus quand même la merde. Ah, il y a du vent chez les villageois. Ah, chez moi, c'est désactivé. Oh, et puis il fait bien frisquet tout d'un coup. Oye, oye, puis-je mette feu à ce banc afin de me réchauffer? Le voici, Strabucus cofé. Comme ses pimpans. Du grain d'autre terre. Des élixures. Voilà qui est fait. La tavernaire qui me dit un latté en toile. J'ai cru que ma boisson était partie en prison. Fiu! Je me revoici au sein de mon carrosse pour la dégustation car Strabucus ne m'a point accepté. De toute façon, moult villageois festoyer de manière indécente, donc très peu pour moi. Voici donc ce dont j'ai fait l'acquisition pour la modique somme de 20 gallons. Ça me paraît tout de même un peu cher pour un coiffé new-yorkais. De... Eh ben voilà, j'ai oublié. Alors, d'après le reçu, un sexton... Ah non, c'est un autre reçu ça. Bon, écoutez, je voulais également tenter les miniardises avec cette chouquette transpercée, ce cinamon-rôle et le meilleur pour la fin, une barre de cake plus prépondérante qu'une poitrine refaite. À présent, goûtons. Bonjour, ils ne m'ont pas fourni de vaisselle, c'est malfrat. Ben, à bas la bienséance, allons-y à même les mains. Mère, si vous voyez ceci, s'il vous plaît, ne me déshéritez pas. Exquis. D'ailleurs, c'est faux, mon ex faisait plutôt du snow. Comment est-ce possible, mes papis viennent de jouir ? Et non pas mes papis, ils sont au point mort depuis quelques années déjà. C'est succulent, elle ne méritait pas d'être trouée. Ah, c'est pas un caramel, c'est un gargamel. Et j'attendais plus ce chocolat chaud que la succession de ma grande tante.